hello tout le monde j'espère que vous allez bien que vous avez passé de bonnes fêtes enfin sûrement quand vous voyez cette vidéo les fêtes sont finies depuis longtemps bon avant de si tu as vu le titre la vignette tu sais de quoi ça va parler mais avant de parler d'électricité on va rapidement revenir sur ce que j'ai fait la semaine passée donc dans la vidéo précédente c'est à dire le multicouche voilà c'est resté pendant comme ça je te montre c'est resté pendant donc on a quitté chantier jeudi là on est lundi matin et voilà tu vois nickel de chez nickel aucune fuite sachant que le seul vrai risque quelque part c'était là et là parce que j'ai fait les deux raccords ici en l'octite tu vois mais c'est nickel de chez nickel tu vois ce que tu vois ici c'est ce qui reste de mon produit jaune là c'est un peu gras mais c'est pas de l'eau donc ça c'est parfait c'est resté sous pression pendant longtemps et alors aussi au bâtis support tu vois ici j'avais connecté il n'y a rien à signaler tout est nickel tout est parfait c'est tout est sous pression tu vois ça c'est 72 heures plus tard bon bref c'est pas le thème de la vidéo ce sera une vidéo un peu plus courte à mon avis pour te présenter aussi un petit peu l'avancement électrique parce que c'est vrai que je filme pas trop comme on tire que des lignes tu vois on tire que des lignes dans nos signes et bas quelque part rien rien de très très intéressant pour toi à voir tu vois là là et on tire toutes nos lignes pour le coffret tu vois mais ceci dit j'ai quand même deux trois points relativement important à te faire passer dans cette vidéo alors primo on va parler passer du plus important au moins important et le moins important j'ai envie de te dire c'est basse et les câbles de la tb tb t quoi de la très basse tension tu vois enfin c'est pas que c'est moins important c'est le moins dangereux j'ai envie de dire quelque part tout est tout est très important parce que tout doit fonctionner nickel donc si tu te rappelles dans la salle de bain il y avait enfin dans la nouvelle salle de bain l'ancienne cuisine là bas il y avait le coffret électrique avec la colonne qui pendait et nous on a déplacé le coffret électrique ici dans la cuisine tu vois avec toutes les lignes donc évidemment la colonne a été sans fin pas changé prolongé tu vas bon là moi j'ai juste mis un disjoncteur pour aujourd'hui comme ça on peut déjà travailler tu vois avec toujours le même système tu vois et donc comme tu vois la colonne a été changé en câble xvb 4g 6 mm carré parce que la colonne est de 6 mm carré interdiction de changer la section en cours de route par contre est ce que je veux te montrer c'est comment on a fait pour prolonger et si jamais toi tu dois prolonger une colonne même si c'est un prolongement qui sera condamné comme ici sera condamné à jamais derrière du carrelage eh bien je vais te montrer comment on a fait comme ça si tu te poses la question tu peux faire la même chose parce que j'ai pas envie de voir une connexion avec des tapes et du truc dégueulasse tu vois voilà je sais pas si tu te souviens voilà ma colonne arrivé c'était ça tu vois et tout pas horizontalement dans les murs ce qui est pas du tout du tout conforme et à partir de là elle part verticalement tu vois donc on a cassé et on a tiré tu vois une nouvelle ligne verticalement et on a fait une boîte voilà je t'ai fait une boîte ici de connexion alors ça ce sera condamné à jamais parce qu'ici aura du carrelage tu vois d'ailleurs à la tablette du bâtis support et ici du carrelage et dedans en fait c'est une boîte ip54 dedans tu as des connexions qui sont intégrés tu vois et ça une fois que c'est serré j'ai envie de te dire ce sera serré à vie en plus c'est étanche au cas où bah l'humidité etc tu vois voilà alors moi ce que je dois encore faire ce que j'aimerais faire c'est un petit joint silicone ici et ici ce que tu vois là en noir c'est l'ancienne colonne ça c'est mon nouveau xvb tout est en 6 mm carré tu vois quand tu prolonges évite sachant que ce sera condamné à vie à vie pour toujours tu vois ou en tout cas jusqu'à une prochaine grande rénovation essaye de faire en sorte que tu vois les fils d'une phase ne touche pas les connexions de l'autre même si c'est isolé voilà histoire de tu vois de bien séparer les compartiments et si tu as que trois phases ou un ou un monophasé essaie d'éloigner la connexion de terre de tu vois d'une connexion tu vois là j'ai pas de jus donc essaye de faire ça comme ça au moins bat essayer d'éloigner le plus possible tu connectes bien tu serre bien et dans ce cas parce que bon je suis un peu fou et comme ce sera condamné à vie je vais même faire une petite soudure tu vois donc pas dans cette vidéo parce que j'ai pas mon appareil ici voilà on va mettre ça pour protéger mais je vais même faire une petite soudure sur les sur les bornes ici tu vois comme ça ce sera figé ce sera ce sera mort pour toujours et qui sait avec le temps avec la dilatation ça peut peut-être se desserrer un peu là on risque rien ce sera soudé et on pourra condamner ça tranquillement tu vois donc si tu as prolongé une colonne fait le comme ça et pas de problème autre chose très important comme tu vois toutes les saignées dans le mur bat toutes les saignées doivent se faire verticalement dès que tu peux voilà tu saignes verticalement commence pas à me faire des trucs au risque enfin des trucs oblique ça c'est mort c'est interdit tu peux aller horizontalement entre 25 et 35 cm du mur et entre 25 et 35 cm du plafond ça c'est les anciennes lignes qui vont être annulées voilà partout tu vas hop les montées en dessous du coffret hop ici pareil tu vois hop et partout partout peu importe où on va ça c'est de la très basse tension ça ça va être la parlophonie mais vertical 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 dans les cloisons c'est pas vraiment la même chose parce que les cloisons tu as des passages prévu tu vas pour tirer tes lignes mais mine de rien on est entre 25 et 35 cm du sol donc c'est bon tu vas la chambre là aussi tu vois rien tu vois toutes nos lignes ici on a une applique une simple applique par contre tu vois bien qu'on est en câble de 2,5 parce qu'on va se piquer en sur l'alimentation des prises interdiction totale de changer le diamètre de câble ou de fils en cours de circuit tu pars en 2,5 tu fais tout en 2,5 même si tu dois ponter un spot d'une prise ou faire un truc tu gardes ton 2,5 si tu pars en 1,5 tu gardes ton 1,5 c'est c'est pareil c'est pas parce que ça part du plus petit au plus grand que tu peux commencer à faire n'importe quoi non non tu pars tu maintiens tout sur le même circuit voilà ça c'est c'est la base j'ai envie de dire tu vois autre chose si tu te rappelles aussi on avait tu vois je t'avais dit dans ces vidéos c'est beaucoup bla bla mais pour mettre à jour un peu ce qu'on fait en off parce que tu sais on est deux daniel il fait l'électricité pendant que moi je filme le chauffage ou le les sanitaires les décharges et tout mais bon comme j'ai pas deux caméras on peut pas filmer donc de temps en temps je fais mise au point on a si tu te rappelles ici au coin il y avait une le câble de la télé distribution qui sortait donc le coaxial tu vois qui sortait un peu en câble bon c'est c'est pas du tout du xvb mais c'est tu vois une espèce de caoutchouc dessus comme ça tu vois qui a été peint il était en apparent sur l'ancienne l'ancienne installation alors ça c'est quelque part tu peux le mettre dans la chape comme ça je te le déconseille je te le déconseille fortement tu vois nous on achète ça regarde on achète des bobines comme ça avec un tire fil directement dedans tu vois et on fait passer on fait passer proprement jusqu'à la boîte de dérivations tu vois on tire une ligne jusque dans la boîte et on fait passer tout 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 notre câble dans une gaine de protection qui va voilà qui va droit jusqu'au jusqu'à la télé distribution qui se trouve là tu vois voilà jusque dehors tu vois alors concrètement il existe aucune norme dans le dans le rg e pour la basse tension sur ça parce que c'est la télé distribution donc à moi que je me trompe mais là quand t'as pas vraiment de normes écrites j'ai envie de dire tu as le ta la la conscience professionnelle tu vois ce qu'on appelle le travail dans les règles de l'art essaye de penser au futur si un jour j'en sais rien ils font passer la fibre ou quoi eh bien ils peuvent un pontage prévu directement de la prise de télé distribution au point le plus extérieur possible et là tu peux faire un pontage encastré tu vois alors que si tu mets ton câble de télé distribution juste comme ça tu le couches dans la chape tu coules un béton ben le jour où il ya les nouvelles générations qui arrivent ton câble sera condamné il faudra faire en apparent parce que parce que c'est comme ça tu vois donc voilà essaie quand même de penser un peu à l'avenir et d'anticiper même même 10 15 ans plus tard tu vois ok aussi si tu te rappelles sur ce mur ici qu'on a démoli on avait la parlophonie qui était plus ou moins là nous on va la déplacer ici parce qu'on a cassé le mur tu vois et pour ça eh bien j'ai prolongé j'ai prolongé tout ce qui arrivait de de la cave tu vois donc toutes les lignes avec du câble catégorie 6 utp tu vois le câble sera là tu vois c'est ça donc pareil on va le faire passer dans une gaine on va le coucher proprement dans la chape on va le monter proprement dans une gaine la gaine sera pas plafonné et voilà on tu vas tu commences à comprendre la logique tu vois le câble internet c'est à dire le câble internet alors le internet tu vois pareil j'utilise moi j'ai toujours ma bobine ici moi j'achète ça par bobine en carton tu vois et je sais même pas combien de mètres il y en a 305 m alors pourquoi 305 et pas 300 j'en sais strictement rien mais à 305 m et tu vois ça se vend comme ça alors moi j'achète ça comme ça et c'est du catégorie 6 tu achètes toujours du catégorie 6 c'est c'est ce qui est demandé maintenant en fait c'est les câbles les plus performants qui existent en tout cas sur le sur le câble utp tu vois sur ça pour le câble internet alors j'ai deux lignes qui arrivent anciennement dans la cuisine déjà même dans la cuisine je comprends pas pourquoi et maintenant c'est bas la salle de douche donc ça je vais les prolonger d'ici tu vois j'ai un blocher ici voilà qui arrive là tu vois ça ça vient directement de la cave et j'ai deux fils avec je sais même pas ce qu'il ya dedans ouais j'ai deux fils bon ça je vais le prolonger maintenant avec toi je vais poser la cam comme ça tu vois un peu comment je fais je vais utiliser exactement la même connexion que j'ai utilisé pour prolonger le câble de la parlophonie c'est à dire des connexions u y 2 ça veut dire quelque chose j'en sais rien c'est ça tu vois si j'en trouve je te mets des putain focus sur ma gueule voilà si je si j'en trouve je te mettrais des liens dans la description des u y 2 alors alors le principe c'est quoi c'est pas du tout un wago donc surtout passe avec un wago même des wago à clips tu vois il existe des wago qu'on utilise pour les spots ça c'est des wago à clips tu vois il existe des wago comme ça à clips voilà dans cette partie là tu mets ton câble lycée dans cette partie là ton câble rigide et bien faut surtout pas utiliser ça tu vois le principe d'une connexion u y 2 là comme j'utilise pour les câbles internet en fait c'est ça voilà c'est ça tu vois tu vas mettre ton tes deux petits fils là pour les prolonger et ici en fait il ya un petit bain d'huile quand il va venir les compresser clac tes deux petites tes deux connexions vont se faire épouser par une partie métallique donc qui va faire le pontage et ça va ça va baigner dans un bain d'huile en fait qui va les protéger contre l'oxydation et contre plein de petites merdes en fait qui peut attaquer des fils aussi fin qu'on appelle aussi des fils capillaires un capillaire qui vient du cheveux son appel capillaire donc c'est vraiment très fin donc il faut vraiment protéger ça dans un bain d'huile sinon à terme ça peut tout simplement se détériorer autre chose qu'il faut savoir aussi et moi j'ai fait l'erreur c'est pour ça que je vous le dis quand tu dénudes un fil tu vois rien l'épaisseur pour te dire c'est ça autant te dire que c'est rien du tout tu vois eh bien quand tu vas dénudé un fil comme ça figure toi que sur les fils de câbles téléphone et moi je le savais pas et j'ai fait l'erreur c'est pour ça que je te le dis et quand orange sont venus parce que je les ai fait venir parce que j'avais pas de signal tu vois heureusement qu'on n'avait pas fermé les murs c'était un ancien chantier à longtemps j'avais pas de signal pourtant j'avais bien fait mes connexions j'avais bien dénudé j'ai bien fait tout ce qu'il faut eh bien pourtant figure toi que je ne savais pas que sur ces fils là sur certains câbles il y a de la paraffine tu vois eh bien cette putain de paraffine a empêché le contact entre les deux cuivres et cette la paraffine est invisible donc tu enlèves le caoutchouc et il existe des outils alors moi je suis un peu équipé aussi pour travailler avec ça je te cache pas j'aime bien m'équiper même si c'est pas vraiment mon coeur de métier tu vois c'est des c'est des petits trucs comme ça alors ce que tu fais moi j'utilise ça dans j'ai petit quand je vais clairement prendre un fil allez voilà tu vois ça c'est un câble utp catégorie 6 donc avec ça tu peux le couper je te dis si j'en trouve si j'envoie je te mettrais des liens dans la description voilà tu peux le couper tu vois il fait des découpes très nettes et donc après l'avoir dénudé tu vois là dessus il se peut putain il est tellement fin tu vois là dessus sur le cuivre il se peut que tu aies encore de la paraffine donc moi je viens le conseil entre la lame là tu vois sans appuyer parce que si tu appuies trop tu coupes je viens le conseil là et je le griffe un peu voilà tu vois comme ça entend voilà voilà tu vois et là en fait tout bêtement il va être tu tu sens voilà là tu es vraiment sur le cuivre tu vois c'est exactement ce qu'a fait le gars de chez orange il m'a démonté ma connexion il a juste griffé les câbles les a reconnectés hop on avait du signal quoi tu vois donc ça peut arriver c'est voilà c'est une information importante maintenant que je te dis tout ça je vais poser la cam je vais faire mes connexions alors combien de câbles je sais absolument pas lequel est le bon l'autre c'est sûrement un pontage qui pas dans l'appartement j'ai vu nulle part à mon avis c'est qu'on en est dans un mur donc ce que je vais faire comme il ya deux fils dans chaque je vais juste tirer un câble utp sachant qu'il ya huit fils dedans et je vais connecter deux couleurs sur un câble ancien et deux couleurs sur l'autre et je vais tirer le nouveau câble dans une prise qui est prévu ici tu vois allez je mets la cam je fais ça rapidement c'est parti voilà tu vois vite fait ça c'est un câble j'ai utilisé les lignes verte tu vas pour prolonger les deux fils enfin les deux fils par les deux câbles et ça ce sont ça c'est le deuxième câble j'ai utilisé les lignes bleues tu vois donc bref moi je veux juste sécuriser ici mais c'est provisoire histoire qu'on n'arrache pas mes connexions en travaillant mais je vais les mettre dans une petite boîte up étanche et ce sera ce sera condamné à jamais tu vois comme ça globalement tu vois à quoi ressemblent des connexions sur du câble utp voilà tu vois rien de bien compliqué je voulais juste montrer un petit peu bas ce qu'on utilise comme ligne comme ligne comment tire nos lignes électriques etc parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop par l'électricité depuis le début du chantier les lignes par exemple pour l'attaque électrique qui tu vois on est exactement à la même le même diamètre que la colonne tu vois on connaît 6 mm carré 32 ampères le 6 qui va jusque là tu vois là on a toutes nos lignes qui vont se coucher dans le coffret gentiment tu vois voilà donc voilà je clôture la vidéo avec ça j'espère qu'elle sera pas trop longue mais comme ça tu as deux trois explications entre temps et et tu comprends ce qu'on fait aussi en off tu vois parce que c'est vrai qu'on peut pas tout tout filmer même si je filme à max vraiment le maximum possible mais des fois cette avance fait on avance quand même assez rapidement tu vois donc il suffit que moi je travaille d'un côté le collègue de l'autre d'office tu vas perdre quelque chose tu vois allez quoi qu'il arrive je pose la cam la semaine prochaine ce sera pause du placo donc tu vois là on est quand même s'il ya un peu de bordel dans le chantier pour moi c'est déjà ça c'est déjà trop de bordel tu vois ça pour moi honteusement je te le montre c'est déjà tu vas pas ça me donne déjà ça me donne la chiasse quand tu vas regarde là j'ai bon là ça va c'est encore assez propre mais tu vas globalement moi j'aime bien quand il ya rien il ya que ce qu'il faut pour travailler tu vois surtout quand c'est des petits chantiers comme ça bon la semaine prochaine c'est le placo et à mon avis la semaine d'après c'est le chauffage tu vois les modifications en manesman en tuyaux de d'acier la pose définitive du multi couche on va se piquer dans les arrivées de chauffage en haut on va utiliser cintreuse électrique et tout le bordel tu vas voir et je fais aussi une petite parenthèse pour tous nos comptages dans les plafonds dans les faux plafonds on est donc si tu as suivi un peu le c'est l'aventure de la rénovation de cet appartement tu sais qu'on a tout isolé et on est au dernier étage donc au dessus c'est la plateforme directement et le toit plat tu vois on est vraiment un dernier étage les câbles ici ils passent sous l'isolation et pas au dessus l'isolation alors c'est un choix totalement stratégique que j'ai fait et que j'assume totalement je ne voulais pas alors déjà logistiquement parlant je trouve ça hyper hyper chiant de tirer tes spots tu vois de tirer tes spots de les tirer partout tu sais de tirer tes lignes de les sortir du plafond partout 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 et après quand tu places l'isolation déjà que c'est chiant l'isolation tu vois de commencer à découper pour faire sortir tes câbles à travers et tout je trouve ça horriblement chiant vraiment jeu jeu mais j'ai la chair de poule rien que d'en parler tu vas tellement je déteste isolé si ça rentre partout c'est chiant bref donc j'ai fait le choix stratégique de tirer donc d'isoler et de tirer mais les lignes en dessous de l'isolation alors bien évidemment tout est attaché avec des colçons ou t'appelles ça comme tu veux des bon ça c'est des beaucoup trop petit mais tu vois des ce que j'en ai des plus grands là pour te montrer évidemment que j'en ai mais voilà tu vois avec des attaches câbles comme ça tout est attaché au au soutien métallique qui sont forés dans dans les dans la plateforme en béton pour tenir le faux plafond tu vas tu vas pas attacher ça à la structure donc tu attaches ça vraiment aux trucs qui sont forés directement dans la dans la dans la dans la dalle en béton même si c'est pas attaché concrètement ça ne craint rien mais le jour où tu dois changer une ligne tu sais par exemple là dans le dans le tube là je dois changer les trois fils qui sait dans 30 ans ou dans 40 ans ou dans 50 ans j'en sais rien et bien le fait que ce soit attaché le tube va pas venir dans le faux plafond tu sais tu vas juste tirer les fils parce que le tube sera attaché tu évites aussi évidemment quand tu poses tes tubes de faire des angles beaucoup trop importants tu vois tu essayes de faire des angles un peu cassé si tu peux tu vois si tu peux tu vois essayer de leur donner pas de commencer à faire des trucs comme ça tu vas tu veux vraiment tu donnes une vague tu montes tu vas où il faut tu vas là on va caroté un interrupteur ici comme ça tu vois donc tu essayes de faire tu vois comme je t'ai montré ici aussi voilà tu essayes de faire des trucs relativement fluide et coulé tu vois comme ça au cas où un jour tu dois changer une ligne et bien tes tubes seront plus ou moins opérationnel en tout cas le plus possible tu fais ton maximum tu vois ça c'est très très important vraiment je mets un point d'honneur sur ça parce que beaucoup trop d'électriciens ne pensent pas aux électriciens futurs qui vont intervenir je sais pertinemment que ce que je suis en train de faire ici un jour tout va être cassé et refait etc c'est un peu le cycle de la rénovation et si on peut tu vas même ici regarde je te parle je te montre si on peut donner des tu vas des belles boucles pour arriver au coffret tu vas avec des belles boucles des belles montées ça quand on va les fixer ça va être mis tout droit ça va être bien fixé ça on va faire rentrer dans le coffret c'est pour essayer de penser aux autres est ce que moi je vais gagner quelque chose en plus à faire ça clairement non c'est juste la conscience professionnelle quoi donc si tout le monde travaillerait comme ça je pense que ce serait plus facile pour tout le monde pour intervenir pour dépanner etc voilà je mets vraiment un point d'honneur sur ça donc pour revenir à mes plafonds bien sûr qu'il y aura des gens qui vont dire dans les commentaires oui mais ça doit être fixé sur la plateforme en béton et bien c'est comme ça c'est un c'est un choix que j'ai fait que j'assume totalement tout simplement parce que c'est plus facile pour nous pour isoler et après c'est vraiment plus facile pour tirer nos lignes tu vois donc j'ai envie de te dire c'est mieux si tu l'attache si tu les attaches sur la plateforme si tu les fais juste sortir en dessous parce qu'ils seront plus protégés quand tu vas visser ton placo tu visse ton placo avec des vis de 8 cm j'ai envie de te dire bah à un moment donné c'est bien fait pour toi tu vois parce que là tu vas créer des ponts thermiques qui va faire de la merde donc tu vas également risquer de percer un câble tu vois tu tu prends la mesure de ton de ta traverse en métal tu prends la mesure de ton jibroque et tu prends une vis adaptée tu vois donc là ma traverse elle fait ça tu vois mon jibroque qui fait ça je suis dans la traverse et y aura je dirais 8 mm qui vont dépasser et même s'ils vont dépasser tu as toujours la traverse au dessus qui va encaisser le dépassement tu vois bref allez sujet clos sur ça sinon je vais encore m'emballer et donc moi je te dis à la prochaine si tu aimes bien un petit like partage lâche un commentaire j'essaie de répondre à tout le monde comme d'habitude et à la semaine prochaine salut Générique